Bonjour chers amis, on poursuit les lois de Shabbat. Nous sommes dans les halakhodes de Mouktsé, le Keli Shemel Arto Leiso, c'est-à-dire un objet qui sert pour des œuvres qui ne sont pas permises à Shabbat. Par exemple, un marteau, un clou, une aiguille, des ciseaux, un pistolet, etc. Tout ce qui est désigné pour des œuvres qui ne sont pas permises à Shabbat. On n'a pas le droit de le transporter à Shabbat seulement pour le besoin de l'objet lui-même, pour faire quelque chose de permis à Shabbat. Par exemple, un marteau, pour aller casser une oie ou une noisette à Shabbat, on a le droit de prendre le marteau. On a le droit aussi pour le besoin de la place. Par exemple, sur ma chaise, il y a un beau marteau ou une belle perceuse. On a le droit de la poser à sa place dans l'armoire. Ce n'est pas la peine de la poser juste à côté de la chaise. La même chose, au cas où on a oublié et on a porté un Mouktsé, Keli Shemel Arto Leiso, il ne faut pas paniquer et le poser n'importe où. On a le droit de le porter jusqu'à l'endroit où il sera bien. Une marmite, c'est un Keli Shemel Arto Leiso. Par contre, il y a certaines marmites qu'on utilise aussi pour garder les aliments dans le frigidaire. Et donc, il n'est pas considéré comme Keli Shemel Arto Leiso. On n'a pas le droit de transporter le Keli Shemel Arto Leiso pour le besoin de l'objet lui-même. Par exemple, s'il y a un marteau qui est posé sous la pluie, et donc je crains qu'il va s'abîmer par la pluie, on n'a pas le droit de le transporter. Par contre, il y a quelques conseils. On peut poser sur le marteau un morceau de pain ou autre objet qui est permis de transporter à Shabbat, et les deux ensemble, on a le droit de les porter en même temps. On a le droit, bien sûr, comme on l'a vu le cours précédent, de le faire bouger avec le pied ou avec le cou. C'est considéré comme Tiltul Keli Akharyad, c'est-à-dire faire bouger l'objet d'une manière discrète. Shabbat shalom à tous. Prochain cours, autre détail de Moktse.